On a beaucoup entendu au moment de l'attentat du 11 décembre dernier que le Barin était l'un des départements français qui regroupait la plus forte concentration de personnes fichées S, une situation qui dure en fait depuis plusieurs années. Alors qu'en est-il aujourd'hui de la radicalisation dans le département ? Les explications de Noemi Gachi et Manuel Ruch. C'est le dernier exemple en date, un couple arrêté hier matin dans cet immeuble d'Aubernay pour financement du terrorisme. Une affaire qui intervient dans le Barin, un département particulièrement touché par le terrorisme ces dernières années. Le 11 décembre dernier, Shérif Sheikad tue cinq personnes en plein cœur de Strasbourg pendant le marché de Noël. L'homme était inscrit depuis 2016 au FSPRT, un fichier qui recense les personnes surveillées au titre de leur radicalisation islamiste. En mai 2018, une attaque au couteau fait un mort et quatre blessés à Paris. L'auteur, Kamzat Azimov, un tchétchène fiché S, qui a grandi à Strasbourg. Quelques jours plus tard, un de ses amis est arrêté ici, dans le quartier de l'Esplanade. Un an plus tôt, en janvier 2017, trois jeunes hommes sont interpellés dans la région par la DGSI. Deux d'entre eux auraient tenté de rejoindre la frontière turco-syrienne. Tous les trois sont fichés S. Nés à Vissambourg, ils connaissent un certain Fouad Mohamed Agade, l'un des kamikazes du Bataclan le 13 novembre 2015. Lui, s'était rendu en Syrie fin 2013. Des habitants radicalisés originaires du Barin, qui font la une des médias et qui expliquent la tenue à Strasbourg de ce comité interministériel. Mais qu'en est-il vraiment de la radicalisation dans le département ? Après l'attentat de décembre dernier, quelques chiffres sont communiqués. Le nombre de signalements est de 13,2 pour 100 000 habitants dans le Barin. C'est moins que les 15,6 recensés au niveau national. Entre février 2019 et février 2018, les inscrits aux fichiers antiterroristes ont même diminué dans le département. Ils sont passés de 450 à 190, mais la préfecture rappelle que le niveau de la menace, lui, n'a pas fléchi.